Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris Je vous souhaite déjà une bonne année, je l'ai dit dans l'édition précédente Mais voilà, là on a vraiment passé la nouvelle année Du coup, je vous souhaite vraiment beaucoup de gagnants, beaucoup de bonnes choses On va continuer avec cette rubrique 1 jour 1 Paris en partenariat avec TheTurf.fr Ce lundi 2 janvier, on débute la semaine avec Mokanchi Tout simplement, c'est vrai qu'il y avait des trotteurs avant scène Mais il y a une course qui me plaît tout particulièrement C'est la dernière de la réunion, dans cette réunion 2, le prix Baptiste-Masseguin Course 8 prévue à 15h52 pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 158 000 euros Ils seront 13 à en découdre sur 2150 mètres, un parcours de vitesse donné à l'aide de l'autostart Pour le tableau, moi j'ai retenu une seule candidature, ce sera l'As Ulysse d'Igeo J'adore ce cheval-là, c'est vrai que je l'ai déjà conseillé il me semble dans cette émission par le passé Pour ceux qui me suivent régulièrement C'est un concurrent qui a déjà regardé au niveau des chronos Il trotte 1.12, c'est son record, un parcours de vitesse, ça devait être à Vincennes à mon sens Là, il a le numéro 1, c'est toujours un petit peu piège Mais c'est un cheval qui aime bien attendre et qui est quand même capable de démarrer Donc ça me plaît tout particulièrement Vous voyez un cheval, deux chevaux qui sont capables d'aller plus vite que lui sur des parcours de vitesse Du coup voilà, je pense qu'il est dans sa catégorie Face aux vieux, il a une belle carte à jouer Regardez, dernièrement c'était le 18 décembre, il y a deux semaines Regardez le lot, Ian Mi, Half-Seven, Urela Qui vient de gagner un quintet Happy Giordini qui ne cesse de s'illustrer à Milton Starr Bon vraiment, il a fait face à une superbe opposition Là, regardez, deuxième derrière Half-Seven Encore une fois, il battait Happy Giordini C'est un cheval à mon avis qui détient une toute première chance Maintenant, il faudra que ça se passe bien Parce que des fois, il est un peu malchanceux Mais en tout cas, déjà vous le voyez, il est régulier Il est déféré des postérieurs C'est vraiment un avantage, ça aussi Et voilà, je pense qu'il a tout à fait son mot à dire pour la victoire Si ça se passe bien Donc ce sera le conseil de jeu de ce lundi 2 janvier Donc en réunion 2, le 801 Ulysse Digéo a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers jours Ça ne s'est pas trop mal passé Pour cette fin de mois On a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait Moi, je finis un peu négatif De mon côté, 18€ et quelques poussières En tout cas, vendredi soir Je vous indiquais Hannibal Cuilleri Qui s'impose vraiment très plaisamment C'était le favori Mais bon, du coup, il gagne C'est une bonne chose Et aujourd'hui, enfin, pardon, aujourd'hui plutôt hier C'était samedi du côté de Vincennes Je vous indiquais Dimodokan Qui finalement est seulement 3ème C'était le favori Mais bon, il rapporte 1,70€ à la place Donc voilà, on est quand même positif En le jouant de la manière dont je l'ai fait 1€ gagnant et 3€ placés Donc voilà, on termine le mois sur des bonnes notes J'espère qu'on va continuer sur cette bonne série Pour débuter le mois de janvier et la nouvelle année En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi Cette nouvelle édition de Un jour en Paris Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site turf-fr.com Je vous souhaite de bonjour à tous Et à demain pour une nouvelle édition Bye bye